Quand on se lance, on va jusqu'au bout de nos aventures. La course au large, avant tout, c'est un engagement humain. Et cet engagement-là, il se crée depuis tout gamin, parce qu'on vit de la course au large, déjà quand on est enfant. Ça nous travaille déjà petit, et on travaille, on mûrit dans notre tête jusqu'au jour où on se lance. Et quand on se lance, plus rien ne nous arrête. Pour moi, seul, on ne fait rien. Et on a une équipe entre 10 à 30 personnes, suivant les écuries, qui sont là pour gérer le projet, pour rendre le bateau performant, pour épauler et guider le skipper aussi. C'est vraiment un esprit de famille. Pas que des collègues, on partage le projet ensemble. Dans l'équipe, il y a Alison. Alison Mousselon, 37 ans, team manager. Mon rôle dans l'équipe d'Alan, donc je suis team manager. En fait, je fais un peu l'huile dans les rouages de l'équipe, pour qu'Alan, lui, puisse se consacrer à 100% à son projet sportif. On a Cyril. Cyril Lange-Aleron, 45 ans, directeur technique. Le but étant de chapoter un petit peu les différentes activités qu'il y a sur le bateau. Il y a plusieurs corps de métier et plusieurs spécialités. On a l'électronique, le composite, le matelotage. Tous ces corps de métier, il faut les associer les uns aux autres et de manière à s'organiser les uns les autres. Boat Captain, c'est le rôle d'Alexis. Alexis Monnier, 31 ans, Boat Captain. Donc, ça consiste sur les périodes de navigation et d'entraînement, s'assurer que tout aille bien, qu'on fasse améliorer les différents systèmes, que ce soit en performance ou en sécurité. Et ensuite, lorsqu'Alan n'est pas là, on ramène le bateau. Et du coup, c'est un peu moi qui est responsable du bateau pour ramener le bateau à l'Orient. Simon, responsable, vraiment matelotage. Simon Vasseur, 39 ans, gréeur. Et moi, du coup, c'est le gréement et la castillage. Donc, le gréement, c'est tout ce qui va tourner autour du mât. Guillaume, qui, lui, gère tout ce qui est composites. Guillaume Orange, 37 ans, responsable matériaux composites. C'est-à-dire le matériau principal qui constitue la coque et les espars. Pierre, il est responsable des systèmes embarqués. Pierre Moisan, 37 ans, responsable système embarqué. Ma mission, c'est que tout se passe bien à bord sur tous les systèmes électroniques et informatiques qui fonctionnent, qui ne comptent pas en pas, mais qui sont performants et qui nous aident à l'âme dans sa navigation. Les gens qui travaillent avec moi aujourd'hui, ils travaillent avec moi parce qu'ils en ont envie. Parce qu'on a envie d'aller de l'avant tous ensemble. C'est une entreprise qui est belle parce qu'on aime ce qu'on fait. Ça, c'est beau, c'est rare. On est ici à Lorient. C'est la première fois que je suis monté sur ce bateau Hublot. C'est Timoka, c'est vraiment une Formule 1 des mers. On voit que vraiment, c'est un bateau de course, c'est un bateau de compétition et vraiment très sophistiqué avec beaucoup de technologies également. Prends du plaisir, Alan, parce que ce projet est incroyable. Ce Vendée Globe, on espère que tu pourras le gagner, mais il faut surtout que tu aies du plaisir à le faire. Nous, toute l'équipe, on est vraiment derrière toi. On est là pour t'accompagner sur ton projet. Vas-y, fonce. On a confiance en toi. Tire dans le bateau à fond les ballons. On sera tous derrière toi. Tu vas réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada